Comment ça se passe pour vous les francophonistes ? Ecoutez mon ami, ça se passe fort bien. Je veux dire que, fiscalement parlant, les francophonistes sont de plus en plus chers chaque année. Mais voilà, le peuple évolue, le peuple s'amuse et tout va bien. Et ça c'est bon, parce que les gens sont de toutes catégories ici. Il y a des pauvres, il y a des radins, il y a des gens de la middle class qu'on appelle ça. Et tout va très bien, et ça c'est beau. Parce que nous, on débrouille bien, on fait la fête, on part pas en vacances pour les francophonie. Parce que les francophonie, en temps spadois, c'est une institution, c'est une astrologie. Nous, les franco, c'est important pour nous. Et on les fait, on dépense à poison, on s'amuse à poison, et ça c'est beau. Mais il faut reconnaître que, en tant que spadois, on est limite plus emmerdé qu'avantagé. C'est ça le problème. Et l'organisateur Charles Gardier, Charles, le bon Charles, qui est devenu le bon Charles, n'en a un petit peu rien à foutre. Et ça, il faut reconnaître, c'est vrai. Et c'est dommage. Parce que, le succès des franco a démarré par les spadois. Maintenant, ça fait 20 ans, 25 ans, je sais pas combien de temps que ça dure. Les gens, les horizons viennent. Mais avant ça, s'il n'y a pas eu de spadois, les franco n'existeraient pas. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et sur ce, pour les amis de la télévision, j'offre un verre de morito fraise à la santé des franco-volis. Et surtout de toi, bel homme, avec ta GoPro, qui nous paye. C'est quoi ton prénom ? Je m'appelle Olivier. Bonne franco à toi. Merci beaucoup, et à toi aussi. Et j'ai envie de dire, vive les franco, vive l'espadois, vive la province de Liège, vive la Belgique, et vive le diable rouge. Et on n'est peut-être pas champions, mais on a mérité de l'être, et puis voilà ! Voilà ! Belge !